Je vais passer la parole à Dr. Chantal Kohl, ministre conseiller de son excellence le président Alfa Kondé, en énergie rondeur du climat. Comme le disait la directrice de l'IDU, ce sont 92 projets qui ont été labellisés durant ces trois mois d'une puissance cumulative de 24 gigawatts. La répartition régionale de ces projets est la suivante. Afrique australe, 35 mégawatts, Malawi, un projet, Mozambique, deux projets, Zambie, un projet. Afrique centrale, trois projets d'une puissance de 7,8 mégawatts, Burundi, un projet, Cameroun, un projet, RDC, un projet. Afrique de l'Est, cinq projets d'une puissance totale de 50,8 mégawatts, Éthiopie, un projet, Madagascar, deux projets, Tanzanie, deux projets. Afrique du Nord, 34 projets d'une puissance de 1,3 gigawatts, Égypte, 29 projets, Mauritanie, un projet, Tunisie, quatre projets. Afrique de l'Ouest, 40 projets d'une puissance de 23 gigawatts, Bénin, un projet, Burkina Faso, deux projets, Côte d'Ivoire, deux projets, Guinée, un projet, Libéria, un projet, Mali, un projet, Nigeria, 19 projets, Sénégal, un projet, Sierra Leone, un projet, Togo, dix projets. Il y a également six projets régionaux d'une puissance cumulative de 7,51 gigawatts. A noter que le Tchad, comme l'a indiqué la directrice de l'IDU, a soumis plus de 200 projets au titre de la région de l'Afrique centrale, il y a trois semaines. L'ensemble de ces projets sont en cours d'analyse, mais manque d'informations pour être labellisés pour ce conseil extraordinaire. Et notant que le point focal du Tchad n'a pu se rendre à notre dernier comité technique, nous n'avons pu les compléter, mais cela sera bien entendu analysé et porté en labellisation dans les meilleurs délais et accessible sur le site Internet. Je vous remercie. Merci.